La petite graine a enfin éclos, c'est un peu la grande philosophie de Boruto. La graine a germé, Boruto et ses amis sont donc maintenant genins, ce sont donc enfin des ninjas. A partir de cet épisode d'aujourd'hui, le 37, et que dire de l'épisode dans sa globalité ? Oh putain Wasabi ! Oh Wasabi, Wasabi, Wasabi c'est ma meuf, je suis désolé. Mais Wasabi, je l'ai critiqué, et je suis désolé pour ça, parce que ce que Wasabi, en mode chat là, putain ses oreilles, sa queue tout terrissait, et ça ne prête pas à confusion, c'était ouf, c'était ouf. Wasabi m'a vendu du rêve avec sa capuche, on ne voulait pas ses yeux et tout, Wasabi m'a vendu du rêve, et sa pote avec ses couettes là quoi, elle fait un hurlement, on tombe dans les pommes, elle a un peu un hack des rois, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire, ces deux femmes, ces deux Shinobi, on peut le dire maintenant, je les ai beaucoup critiquées, parce que c'était pour moi plus que secondaire, elles étaient trigondaires, quadrogrondaires, je t'invente des mots. Pour moi, elles étaient carrément inutiles, mais aujourd'hui, elles ont enfin montré leur pouvoir caché, leur technique secrète, et c'était plus qu'énorme, c'était plus qu'énorme. Donc, on a eu Shino, qui était éliminé dans le 36, donc battu par, bien sûr, Mitsuki, en mode Céline, pour ceux qui n'ont pas encore compris, Mitsuki, fils d'Orochimaru, il a le mode Céline lui aussi, le mode Céline du serpent, et donc, grâce à ça, il a détruit Shino, si tu n'as pas encore compris, si tu n'as pas encore lu le spin-off sur Mitsuki Orochimaru, sorti il y a environ deux ans, si tu n'as pas compris tous les clins d'œil avec Orochimaru et Mitsuki, enfin, c'est le plus des clins d'œil, parce qu'on t'a même montré un Orochimaru qui partait en réunion, pas en prof, on t'a montré un Mitsuki assis à côté d'Orochimaru, bref, si tu n'as pas compris tout ça... T'es con ! Donc, Mitsuki a éclaté Shino avec le mode Céline, ensuite, on a Konohamaru qui est vaincu avec Sarada, Boruto et d'autres Shinobi pour former en gros du Genjutsu, mélangé avec de la métamorphose, donc très belle technique, on a enfin une Anko que j'ai retrouvée, j'ai retrouvée Anko, j'ai retrouvée Anko de Naruto, Naruto tout simple, malgré ses quelques kilos en trop, Anko, c'est un Shinobi, une Kunoichi que j'aime beaucoup, c'est une femme qui est vraiment badass, je le trouve vraiment très stylée, et malgré sa grosse prise de poids, je me suis dit, ce perso va perdre en charisme et en style, et lors de l'épisode 36 et 37, elle était carrément badass, j'ai franchement bien bien kiffé, malgré qu'elle se soit fait one shot par le Haki des Rois. Et puis vient enfin le combat de Kakashi contre tous les aspirants ninja, et donc là c'est un peu un combat qui n'est pas épique de fou, ce n'est pas un combat qui est fou, et je m'attendais à un combat du niveau de Noe versus Boruto, un combat du niveau de l'art de Kagura, le finishing, des combats qui te montrent la fin d'une épreuve, en gros, parce que là, c'est l'épreuve qui te dit, vas-tu devenir Genin, ou vas-tu devenir un simple villageois pendant toute ta vie ? C'est quand même l'avenir du ninja qui se fait aujourd'hui, contre le Rokudaime Okage, Kakashi attaqué, qui est quand même un grand Shinobi aussi, donc tout le monde se va contre lui, je m'attendais à un combat de fou avec Boruto qui fonce avec son Boruto stream, avec Mitsuki qui n'est pas qu'un Raiton, Denti qui soulève Kakashi avec du Doton, enfin, tout le monde qui pète de partout, et au final, ils décident toutes et tous de se métamorphoser en Boruto pour un peu leurrer Kakashi, et au final, faire un saut pour le bloquer tous ensemble. Donc, ça me fait beaucoup penser à ce qui se faisait aussi, un peu l'alliance ninja lors de la 4ème grande guerre, où ils mobilisaient tous Joubi et tout, tous ensemble, ben là, c'est un peu pareil, donc ils font ça sur Kakashi, Kakashi qui est un peu martinu, ne peut pas bouger, et au final, donc Kakashi comprend, et donc il fait même passer la philosophie Obito Uchiwa à la nouvelle génération, avec, voilà, ceux qui abandonnent leurs camarades, etc., la phrase légendaire, dans cette fameuse philosophie Obito Uchiwa, vient à la nouvelle génération, encore une fois, et donc on va passer sur ce truc encore un peu cool, c'est l'admission de tout le monde en tant que Genin, puisque tout le monde a travaillé ensemble, dans une épreuve commune, pour des rêves communs. Donc, c'est franchement cool, tout le monde devient Genin, on a enfin un peu les nouveaux characters design, parce que oui, un nouveau bandeau de ninja sur le front de quelqu'un, pendant des centaines d'épisodes, c'est un nouveau character design. Donc, c'est franchement cool, et je suis content de ce qu'on fait de Denki, de Wasabi, ou encore de la fille orange avec ses couettes, parce que ce sont trois persos que je n'aimais pas spécialement, Denki, je ne l'aime pas spécialement, et Denki, les sots, tu vois, ça vient de lui. Et c'est venu de lui, donc oui, s'ils ont remporté l'épreuve, s'ils ont réussi à bloquer quelques hachis, ça vient de Denki, les sots gagnent de lui. Donc, c'est franchement super sympa, c'est un sort aussi de Fouinjounso, si je ne me trompe pas, donc c'est un truc vraiment super rare, et très dur aussi à apprendre. Bon, je crois que Danzo est assez croquing de tout ça. Donc, voilà, l'épisode était cool, j'ai bien kiffé. Je n'avais même pas parlé du 36 aussi de la semaine dernière, mais c'était pareil dans la globalité. C'est ce côté nostalgie que j'aime. Ce côté nostalgie parce qu'on t'amène dans du Naruto, même pas du Naruto Shippuden, mais elle est bien du Naruto, en te montrant de la nouvelle génération, des nouveaux visages, et ce sera pareil la semaine prochaine, parce qu'on va donc aussi voir la semaine prochaine la fille de Asuma Sarutobi, l'ancien sensei de Shikamaru Nara, de Hino et de Shouji. On va voir sa fille, donc Mirai Sarutobi, normalement, si son nom de famille c'est ça, Mirai Sarutobi, donc qui sera un peu la sensei de Boruto, parce qu'elle va en gros faire l'épreuve des trios. Parce que là, en gros, maintenant que ton n'est genin, ils vont former les trios, dont la formation du trio Sarada Mitsuki Boruto. Et donc c'est Mirai qui se bat contre eux. Mirai, donc fille de Kurenai et de Asuma. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner Mirai, parce qu'elle n'a pas encore été mise en avant, alors que c'est quand même un personnage qui vient du clan du troisième Okage, de Konohamaru et de Asuma, trois Shinobi de légende selon moi. Donc c'est vraiment cool. Je parle aussi rapidement de l'affiche promotionnelle qui est sortie il y a maintenant quelques jours, quelques semaines. Donc l'affiche du prochain gros arc qui va arriver, l'arc de Boruto dans The Movie, avec Momoshiki et Kinshiki, donc ils vont attaquer Konohagakure, mais surtout avec un troisième Otsutsuki qui apparaît sur l'affiche. C'est bel et bien, le troisième Otsutsuki caché, le troisième Otsutsuki mystère qui apparaissait dans des hors-série donc de Naruto Shippuden, comme quoi même si Kaguya disparaissait, il y aurait des individus qui viendraient sur Terre pour faire revenir Kaguya et réaliser le rêve de la déesse lapine. Quand Kaguya parlait de ça, on voyait bien sûr trois ombres dont on reconnaissait Kinshiki et Momoshiki, mais l'ombre de gauche, cet homme aux cheveux en pique, on ne savait pas du tout qui il était et on voit enfin son visage. On voit qu'il est vraiment entre le mélange de Momoshiki et Kinshiki, il y a une sorte de bandeau autour de son front, un peu à la Ashura, donc Otsutsuki, l'ancêtre en gros de Naruto Shumaki. Donc, j'ai hâte de voir ce que va donner aussi cet homme, s'il avait un lien avec Ashura. C'est possible car franchement, il ressemble beaucoup à Ashura. En tout cas, ce sera dans quelques semaines maintenant puisque je pense que ça va commencer vers l'épisode, je crois, 42-43 puisqu'on va aussi faire une vidéo dans la journée en parlant des titres synopsis spoiler des prochains épisodes. car il parlerait du spin-off sur Mitsuki et donc de l'histoire de son mode de sénine et de sa naissance chez Orochmaru, comment ça s'est passé, etc. En tout cas, je vous aime fort, vos avis en commentaire. Wasabi, t'es dans mon cœur, tout le monde est dans mon cœur, vous avez géré. Janna. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada